Il se passe beaucoup de choses aux Jeux Olympiques, notamment plein d'athlètes qui avaient plongé dans la Seine, ont chopé des colis, sont hospitalisés, ont été obligés de déclarer forfait. Amélie Oudia Castaret dit non ! Non, 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 l'eau a été testée, va très bien ! Libéa qui dit, non mais au fait Imane Khalif, c'est bon, au bout d'un moment on va arrêter parce que c'est XY, non, je... Stop, stop. Il y a plein d'autres petits trucs autour des Jeux Olympiques, vous allez voir. Pas piquer des hannetons. Au de la Seine, plusieurs athlètes malades et une Belge hospitalisée, des taux de contamination effroyables révélés, les épreuves ont été maintenues ce matin, le point sur ce que l'on sait. Ça c'était hier, ils ont quand même maintenu les épreuves. C'est ça le pire, ils ont maintenu les épreuves. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Donc, le triathlète suisse Adrien Briford déclare forfait en raison d'une infection gastro-intestinale. Il est impossible de savoir si son infection est liée à la qualité de l'eau de la Seine, mais la question se pose quand même, a-t-il déclaré. C'est le deuxième forfait après celui du Belge Claire Michel, hospitalisé après une baignade dans la Seine, où elle a été infectée par la bactérie E. coli. Là par contre, il n'y a pas de doute. Pareil, les sportifs qui ont vomi de partout, il y en a qui disent, ouais mais non, c'est quand on fait des efforts, c'est normal de vomir. Pourquoi ? J'ai l'impression que c'est la première fois qu'on voit autant de sportifs vomir d'un coup. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on regarde des sportifs. Ils vomissent pas, hein ? C'est incroyable. Et le pire, c'est que c'est les gauchistes qui défendent ça. La Seine est montée à 3538 UFC d'e. coli sur 100 ml d'eau pendant l'épreuve. La baignade est interdite en France à partir de 900. Et dans certains pays à partir de 200. Le seuil de potabilité, donc de pouvoir boire l'eau, est de zéro. Les athlètes en ont bu. Forcément quand tu nages, tu en bois toujours un peu. Elle est hospitalisée depuis 4 jours. Depuis 4 jours, elle rate les Jeux Olympiques. T'imagines ? Tu rates les Jeux Olympiques à cause de ça. L'équipe nationale a dû déclarer forfait pour le relais mixte. Elle souffrira de problèmes gastriques. Et pourtant, notre cruche nationale n'avait rien. En même temps, regarde, elle était dans une combinaison hazmat. J'ai eu au tour du triathlète suisse Adrien Briford de tomber gravement malade après sa baignade dans la Seine. Même analyse du côté d'Adrien Briford. Je ne sais pas vraiment si mon état est lié à la qualité de l'eau de la Seine, déclare-t-il. Mais la question se pose quand même. Astérix, c'est son surnom. avait été coulé par un adversaire durant l'épreuve individuelle. Katia Achard avait aussi bu la tasse, heureusement sans conséquence sur sa santé. Nous sommes préparés qu'on finit le triathlète de Mézières. J'ai fait le vaccin contre le choléra. Et on reçoit des comprimés contre certaines infections pour ne pas tomber malade durant les épreuves individuelles. L'équipe suisse de triathlon effectue donc un changement par rapport à l'alignement initial prévu en vue de la course de lundi. Simon Westerman prendra part à l'épreuve à la place d'Adrien Briford, le Zurichois de 26 ans, avait été sélectionné comme athlète de réserve pour Paris 2024. Oudia Castera, on l'écoute sur la scène. Il y a eu des rumeurs sur cette athlète belge, mais qui en fait n'a jamais été hospitalisée. C'est vraiment des fausses informations. Elle a été malade, ce qui fait qu'elle est passée à la polyclinique. Encore une fois, il n'y a pas de lien qui soit nécessairement établi, même établi tout court à ma connaissance avec sa baignade. Il n'y a pas eu d'autres cas. Tout le monde est en bonne santé. Autant que ce jour-là, les données de qualité de l'eau étaient particulièrement bonnes. Alors, encore une fois. On va revenir là-dessus. La qualité de l'eau était particulièrement bonne ce jour-là. C'est faux. Je vous rappelle. Tu ne peux pas savoir en direct si l'eau est bonne ou pas. On prend un échantillon. On l'envoie au laboratoire. Et on le sait que 3-4 jours plus tard. Quand ils ont fait les tests pour valider le plongeon dans la Seine, ils ont fait les tests. Et la Seine était bonne. Ensuite, il y a eu énormément de pluie. Je vous rappelle que quand il pleut, toutes les 22 000, je crois qu'il y a un peu plus de 22 000 habitations, ne sont pas raccordées aux eaux usées. Et déversent directement dans la Seine. Et les bacs d'eau usée et des égouts et de toutes les eaux usées, quand il pleut beaucoup, pour éviter d'inonder les rues de la ville de Paris, il y a des sécurités qui déversent tout dans la Seine. Quand il pleut beaucoup, qu'est-ce qui s'est passé juste avant la natation ? Il n'a plus beaucoup. Donc, les tests de l'eau, elle était bonne, ne sont plus d'actualité. Elle n'était pas bonne. À cause de la pluie. Mais ils maintiennent la fake news comme quoi elle était bonne. C'est scandaleux. Même quand elle est propre, la Seine, ce n'est même plus des guillemets, c'est des fourches, des machins, c'est des crochets, elle n'est pas spécialement bonne. Genre, il ne pleut pas pendant très longtemps et tout. Oui, par contre, elle est très chaude. Et ce détournement de fake news est tellement honteux et hypocrite. Donc, en France, on a des flics voilés. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de flics qui viennent de l'étranger pour renforcer la police nationale, parce qu'on ne peut pas se gérer tout seul. Et donc, on autorise des flics voilés. Voilà où on en est. Voilà où on en est. La France, voilà où on en est. L'Europe. Ce n'est pas tabou qu'il y a un grand nettoyage dans les rues pour mettre à l'extérieur de la ville les personnes à problème. Pendant les JO de Paris, les pickpockets ont déserté le métro. Alors, comme quoi c'est possible de nettoyer la ville ? Surtout qu'ils ne le font pas depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ils se tournent les pouces, ils font juste les PV. Du côté d'Iman Khalif. L'IBA, l'association internationale de boxe, tient une conférence de presse à Paris pour aborder les problèmes entourant la boxeuse algérienne Iman Khalif et le boxeur taïwanais Li Yu Ting. Le docteur Loanis Philippatos, ancien président du comité médical de l'IBA et obstétricien gynécologue avec trois décennies d'expérience, a pris la parole. Il a confirmé que ni Lynn, ni Khalif ne sont des femmes biologiques et a critiqué le CIO pour avoir utilisé les passeports comme système de détermination du sexe. Parce que je vous rappelle que le passeport, dans certains pays, t'as juste à dire je coche homme ou femme et c'est tout. T'as rien besoin de prouver. Tu coches. La médecine est une connaissance, ce n'est pas une opinion. Alors la zététique te dira si c'est une opinion. Et où ? Un passeport peut nous donner la possibilité... En fait, c'est ça qui me tue. Est-ce que ça peut faire avancer une idéologie ? Ok, alors du coup, la science, on va la tordre, on va lui faire une torsion testiculaire pour que ça fasse... Ah, il dans ce sens-là. Ça ne marche pas comme ça. Un passeport peut nous donner la possibilité d'être des hommes et des deux mains. Quand je retournerai à Athènes, je pourrai aller voir mon gouvernement et changer mon nom de Loanis à Loania. Ça veut dire que je suis une femme demain ? S'il vous plaît. La nature et le monde biologique ne changent pas. Certains journalistes semblent se disputer avec le docteur Philippe Athos, lui demandant de préciser si Kélyphéline sont nés de sexe féminin. Le résultat sanguin semble indiquer selon les laboratoires que des boxeurs sont des hommes. Pareil ! Ils sont nés avec des organes féminins ? D'après ce que j'ai compris. Mais avec des chromosomes XY dû à une DSD. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Bref, des intersexes. En gros, ils ont des V8, 3,6 litres, dans un corps de Renault. Et ils dominent la Renault Cup. Donc c'est injuste. Point. Oui, c'est comme ceux qui refusent les tests sociaux sur les migrants. Les migrants qu'on a vu, la moyenne d'âge, elle était de 38 ans, je crois, un truc comme ça. Les mineurs. Les mineurs migrants. Non, tu peux avoir Robert et Foufoune et être XY, ça marche aussi. Il y a plein de variantes différentes dans les intersexes. Même un gynécologue confirme que ce ne sont pas des femmes confirmant ce que tous ceux qui ont du bon sens et des yeux savaient. Alors du coup, je ne sais pas s'ils peuvent écrire leur nom dans la neige ou pas. Ou s'ils sont obligés de faire la danse des canards. Je ne sais pas. Mais euh... Léon Marchand a remballé Léa Salamé en refusant de participer à son émission car elle ne correspondait pas à ses valeurs. La production a pourtant insisté et était prête à enregistrer exceptionnellement en milieu d'après-midi au lieu du direct nocturne habituel mais pour le roi c'était non. Pourquoi il a refusé ? C'est quoi les valeurs de Léa Salamé qui ne correspondent pas à Léon Marchand ? Le loup, non ? Pourquoi le député insoumis Sébastien Deslogu fait-il encore polémique en mettant en avant la couleur de peau de nos champions de judo plutôt que leurs exploits ? Bah parce qu'il fait du racisme systémique anti-blanc. Vêtement. Vêtement. C'est tout. C'est tout. J.O. de Paris Un secrétaire d'Etat adjoint d'un ministre du Soudan du Sud victime d'un vol de sac à main dans un hôtel à Villejuif 35 000 euros destinés à leur délégation dérobée. Nos hôtels ont du talent. Alors ils ont nettoyé les métros mais ils ont oublié de nettoyer le village olympique et les hôtels. Mais ça on l'a vu. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? N'hésitez pas à partager vos informations. N'importe quoi. Vous savez quoi ? Abonnez-vous plutôt. Abonnez-vous, faites rayonner la psychosphère. Merci pour votre soutien et à bientôt pour d'autres aventures.